Évangile de Jésus-Christ en Saint-Marc En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux onze et leur dit « Allez, dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront des démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades s'en trouveront bien. Acclamons la parole de Dieu. Le grand château est le Seigneur de Jésus. Dans une communauté charismatique, ce souvenir des paroles de cet Évangile me paraît tout à fait bien convenir. J'ai connu les charismatiques à leur naissance à Anarbor, aux États-Unis, 1966. Ensuite, à New York, en Afrique du Sud, beaucoup. Beaucoup à Tahiti, où mon camarade de séminaire Hubert Coppenrath, évêque, était 100% dans ce mouvement-là. Ensuite, évidemment, en France, un peu tout ce qui se faisait ici ou là. Mais comme je prêchais beaucoup à la radio, à France Culture et à la télévision, j'hésitais à m'engager dans un canal un peu trop précis. Je voulais quelque chose qui me permettait d'être un peu partout, disons, dans tous les mouvements d'Église, quels qu'ils soient, que ce soit les mouvements d'action catholique ou de spiritualité. J'ai gardé un bon souvenir de Pierre Gourçat, que j'aimais beaucoup, parce que c'était un homme simple et épanoui, toujours souriant. Et il y a un petit souvenir qui revient dans ma mémoire, quand je pense à lui, il donnait une conférence sur une péniche, où j'allais de temps en temps pour l'écouter, et puis j'en écoutais d'autres aussi. Et à un moment donné, une religieuse très âgée, disons 80 ans à peu près, moi j'en ai 90, elle dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire de parler en langue ? Je ne comprends pas bien. Et j'entends encore dans mes oreilles les propos de Pierre Gourçat. Ma cocotte, déjà le ma cocotte était pas mal, vis-à-vis d'une religieuse âgée. Ma cocotte, quand tu étais jeune et que tu étais amoureuse, avec ton bien-aimé, tu yoyotais un peu, tu bégayais, tu disais n'importe quoi. Eh bien, c'est pareil. Avec Dieu, quand on l'aime, eh bien, on ne sait plus ce qu'on dit. Tellement les mots nous dépassent. Voilà donc une petite pensée qui me vient en regardant cette photo de Pierre. Voilà, donc je suis heureux d'être parmi vous là. Je suppose qu'il y a eu souvent des messes ici et qu'il y en aura encore d'autres. Il y a eu une ambiance de catacombe ici, je trouve. Une ambiance d'église naissante ou d'église qui vit un peu en catimini pour se répandre ensuite dans le vaste monde. « Allez dans toutes les nations, dit l'Évangile. Allez, allez, sortez. Allez rencontrer tous ceux qui ne connaissent pas la bonne nouvelle. » Et à l'heure actuelle, ce n'est pas la peine d'aller très loin pour rencontrer les païens. Ils sont dans la même maison que nous. Ils sont dans la même rue que nous. C'est inimaginable à quel point la foi est tombée. Moi, depuis, si vous voulez, que j'ai l'âge de 20 ans, j'ai vu une dégringolade, mais hallucinant, ne serait-ce que sur le plan des vocations. Lorsque j'ai été ordonné, il y avait à ce moment-là, avant que je sois ordonné, lorsque je suis rentré au séminaire, il y avait à peu près à Paris 200 vocations dans l'année. Et là, maintenant, je crois qu'ils sont à 5 ou 6. Donc, on se dit « Mais qu'est-ce qui nous est arrivé ? » Dans la paroisse où je suis, mon père, il n'y a que des Africains. Je suis le seul blanc. Et lorsque je vivais en Afrique, car j'ai eu la chance de passer un an et demi dans un hôpital du Burkina Faso, à cette époque-là, je n'ai pas vu un seul prêtre africain. Pas un. C'était des missionnaires qui étaient, ma foi, des personnes extraordinairement dynamiques et qui ont bien œuvré, je trouve, puisqu'ils ont fait des petits. Et donc, voilà, nous sommes dans une grande aventure, mais cette aventure, à l'heure actuelle, passe par vraiment des difficultés. Ce matin, j'ai eu la grande joie d'être interviewé avec un écrivain qui vient de se convertir, figurez-vous, un certain Thibault, qui a écrit un bouquin sur sa conversion. Et je crois beaucoup aux convertis. On parle d'ailleurs aujourd'hui de Saint-Paul. C'est quand même étonnant ce qui lui est arrivé à ce garçon. Il est l'ennemi le plus déterminé pour éradiquer cette secte chrétienne. Et le voilà qui devient le plus croyant des croyants. C'est quand même une drôle d'histoire qui lui est arrivée. J'ai rencontré dans ma vie un certain nombre de croyants. Je pense à Maurice Clavel. Je pense à l'acteur de théâtre, là, qui vient de mourir, Robert Hossène, qui me parlait de sa conversion dans un langage de passion, en disant, « Oui, le Seigneur nous tire d'un côté, mais du coup, Satan s'intéresse à nous et il tire de l'autre côté. » Ce n'était pas inintéressant d'entendre ça. C'est peut-être vrai. On serait plus tranquille en étant... Le mot « païen » n'existe plus tellement maintenant dans l'Occident, mais sans référence. « On vient de rien, on va vers rien » et l'aventure de ce qu'un scientifique appelle le protoplasme, on est un petit morceau de protoplasme, on est venu de rien et on va vers rien. Alors, c'est difficile de se sentir quelque chose, tandis que celui qui se convertit, il reçoit un amour infini qui lui dit et qui lui répète « Tu es précieux pour moi, je t'aime, tout ce que tu vas vivre me concerne, me touche. » Il y a une parole de la Bible, je vais terminer là-dessus pour ne pas être trop long, mais c'est une parole peu connue et que je trouve très, très émouvante. « Les larmes de la veuve coulent sur la joue de Dieu. » Sous-titrage ST' 501